J'ai été acté par un accord politique que je qualifie d'accord de la paix. Parce qu'on ne sait pas en Guinée qu'est-ce qui adviendrait le 9 si l'opposition avait manifesté. Donc moi je qualifie cet accord politique comme étant un accord pour la paix ou un accord de paix. Donc on restitue notre commune, notre victoire politique sur base d'un accord politique qui fait force de loi en disant qu'à Kimbia, c'est l'UFDG qui a gagné. Et que nous avons constaté cela à travers les résultats, nous le restituons naturellement, simplement sa victoire. Et que l'UFDG va avoir la mairie en tant que maire, si vous voulez, en tant que maire. C'est ce qui n'a pas plu, un imam. Nous pensions qu'en tout cas dans un pays où il y a des musulmans, l'imam a sa place, non pas dans le siège d'un parti politique, mais plutôt à la mosquée et dans le mihrab, avec le Coran bien sûr, et en disant la parole de Dieu. Au lieu que le RPG ne conteste, n'est-ce pas, ce d'accord, qu'il a cautionné d'ailleurs ici à Kimbia, on n'a entendu aucun responsable RPG. Ils sont là, hein. Oui, mais à ce niveau, excusez-moi, à ce niveau, on dit que c'est parce que vous avez touché un totem, et que le lendemain, permettez-moi, je vais terminer ce qui se dit, le lendemain de la proclamation de ces résultats, le lendemain de la fin des résultats, vous êtes monté sous le capot des véhicules, allé jusqu'à Taforé, qui serait le symbole de la ville, où vous avez tenu des propos qui ont heurté la sensibilité des sages de la ville. Non. Où vous aurez même dit que vous alliez arracher le baobab de Kimbia, qui est un symbole de Kimbia. Donc c'est à cause de ça que l'église se serait exprimée de la sorte. C'est une fuite en avant. C'est archi faux. Je declare ici, solennellement, que c'est une accusation mensongère indigne, de la part des musulmans contre des musulmans. Parce que l'image mensongère, c'est visulmans. Ça, c'est d'entrée de jeu. Vous aviez entendu ça avant lui ? Non. C'est de lui que vous apprenez ? J'attends ça de lui, sincèrement. C'est une version qui circule la courante. Oui, bien. Vous appreniez de Bangura, votre ancien et collègue, Oui, d'accord. Je déclare ici que cela est faux. Maintenant, je vais prouver. Comment ? D'abord, il est question de résultats actés par un accord politique. Ce n'est pas ça. L'UFDG, le RPG, à travers les représentants de l'Alpha Condé, sont entendus de mettre fin à la crise politique, qui a duré pendant sept mois. L'accord politique prévoit que les 26 quartiers que l'UFDG réclame dans la contestation le revenaient d'emblée. Également, les six autres communes rurales de la forêt et de la route Guinée, d'Ingé notamment, revenaient aussi à l'UFDG. Et la commune urbaine de Guindia revenait à l'UFDG. Et que celle de Dubréka, sur le palais, n'est encore aussi revenait à l'UFDG. Ça, c'était l'accord politique. Et les trois autres communes, Dixine, Matoto, Matam, allaient tomber dans le même lieu que les autres communes pour l'élection interne. C'est ça, l'accord politique. Il y a d'autres points, bien sûr, dans l'accord, notamment, la libération des présidents politiques, la haute cour de justice à mettre en place, l'indemnisation des victimes de pierre. Et puis, le fichier électorat a saigné. Ça, c'était dans l'accord politique. Maintenant, ce qui a choqué Kindia, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que la victoire de l'UFDG qui a été reconnue officiellement par M. Fakonde et par ses partenaires ou ses émissaires, que le RPG de Kindia a accepté soit refusé par un individu et quelques apolites. Ils ne sont pas nombreux, hein ? Ils sont en nombre de 15... Mais on a vu des jeunes RPG manifestants. Ce ne sont pas des jeunes RPG. Je vous le dis, ce ne sont pas des jeunes RPG. C'est nous qui sommes là. Le fédéral, Mamadi Kondé, Kindia 1, RPG. Le fédéral, Kindia 2, RPG. Et là, Sonny Sangaré. Les cadres du parlement, maître Sekou Kone, personne n'a parlé. Avez-vous entendu un cadre local RPG Montecréno ? Ici, à Kindia. Un cadre. Lequel ? Le nommer de la section de Kindia. Je parle des cas. Le responsable de la section Kindia. Non, lui, Sekoumar, Sekoumar n'est pas responsable du parti. Je vais vous édifier. Je parle des fédéraux. Ici, à Kindia, il y a deux fédérations. RPG Arc-en-Ciel, Kindia 1. Le responsable s'appelle et l'âge, Mamadi, Kondé. Il n'a pas parlé. 12e fédération, Kindia 2, RPG Arc-en-Ciel et l'âge, Sonny Sangaré. Et un des cadres du parti s'appelle maître Sekou Kone, l'usure de justice. Voici les trois piliers à Kindia ici RPG. Ce sont ces trois-là qui auraient dû parler si réellement le RPG était contre, n'est-ce pas, la copotude. Il t'en est au cas. Et la position de l'orat-fadiga ? Oui, ça, je reviendrai. Ça, c'est lui défendre son siège. Il veut être réélu. Et c'est que si Ablaïba UFDG ici, il ne s'est pas réélu. À la députation. À la députation, absolument. Il trompe les gens parce qu'il a un intérêt dans cette affaire. Il sait que si on a on a Kindia, et c'est qu'on a Kindia. Déjà, Kindia urbaine, Kindia central, lui, sa carré politique prend fin en tout cas à Kindia. Il va chercher ailleurs, n'est-ce pas, être réputé. Ce n'est pas la blague. Il mancule les gens pour les emballer, pour défendre, n'est-ce pas, son siège, n'est-ce pas, qui n'a pas été aussi obtenu par la voie normale en 2013 ici. Et d'ailleurs, je reprends très bien que ce siège, c'est le siège du UFDG, du honorable Mbamra Babangura qu'on a volé et on voit maintenant le voleur et la victime se coaliser contre, n'est-ce pas, l'UFDG dans le diable. Tout ça, c'est ici à Kindia. Il n'a pas su défendre sa victoire en 2013. C'est un vieillard, hein. Il était fatigué, on a pris une erreur politique. Bref, voilà une situation très bizarre entre une victime également et, n'est-ce pas, le voleur politique. Maintenant, revenons au dossier avec l'imam.